Le festival, c'est en fait un format que nous avons mis en place en France il y a huit ans, donc c'est aujourd'hui la neuvième édition et c'est la première édition qui a lieu à Dakar, au Sénégal, la première édition sur le continent africain. L'objectif du festival, c'est de réunir toutes les parties prenantes de l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, les innovateurs, les chercheurs, les étudiants, mais aussi ceux qui financent l'innovation, donc les financeurs, les bailleurs institutionnels qui organisent les programmes de soutien à l'entrepreneuriat. On l'a dit ce matin lors du lancement du festival de Bondinove, aujourd'hui on est tous dans des logiques de co-construction pour arriver à trouver des solutions durables, des produits et des services nouveaux, il faut qu'on soit tous autour de la table pour arriver à trouver ces solutions, arriver à les lancer sur les marchés, à les diffuser dans les différents pays du continent africain et du monde. Nous avons démarré cette activité d'incubation dans un territoire de l'Est parisien, donc en France, qui est un territoire monde dans lequel il y a plus de 130 nationalités qui sont inscrites sur ce territoire. Donc on a été le premier incubateur de ce territoire et notre particularité a été d'être le premier incubateur français d'innovation qui soutenait les projets qui avaient un lien entre le continent européen et le continent africain, incluant les diasporas. Au Sénégal, vous avez l'habitude de dire que les diasporas sénégalaises qui sont hors du pays constituent la 15e région du Sénégal pour montrer à quel point ces diasporas sont actives et contribuent au développement économique du pays du Sénégal. En France et en Europe, il y a énormément de diasporas africaines. La moitié des diasporas africaines qui sont en Europe habitent en France et elles constituent un lien incroyable entre les deux continents et contribuent elles aussi à un co-développement économique entre le continent européen et le continent africain. C'était notre mission au départ, donc incubation de start-up franco-sénégalaises, franco-ivoiriennes, franco-camerounaises, beaucoup dans la francophonie. Et aujourd'hui, nous avons étendu nos activités, nous accompagnons les start-up, mais nous accompagnons aussi ceux qui accompagnent les start-up, on appelle ça les écosystèmes, c'est-à-dire le monde scientifique, les financeurs, les bailleurs et tous ceux qui contribuent à faciliter le parcours qui est extrêmement difficile des entrepreneurs sur le continent africain et des entrepreneurs d'une façon générale. Tous ceux qui contribuent à construire des ponts, des services, des activités pour soutenir l'entrepreneuriat. C'est l'un des principaux défis de toutes les start-up du monde, sénégalaises et autres. C'est arriver effectivement à passer d'une idée, d'un concept, à une entreprise économiquement viable qui va être en capacité de convaincre éventuellement des investisseurs de continuer à les épauler pour passer à l'échelle, comme on dit. Donc les grands enjeux de l'entrepreneuriat au départ, c'est de trouver un concept et de tester l'économie de ce concept, la faisabilité économique de ce concept. Et en effet, très souvent, on a besoin des premiers financements pour démarrer. Donc il y a des subventions qui peuvent être accordées aux entrepreneurs. Et il y a également, après ces subventions, un moment difficile, souvent, pour les entrepreneurs avant d'arriver à être suffisamment prêts et convaincants pour des investisseurs privés. Et sur ce moment qu'on appelle la vallée de la mort, entre les subventions et les investisseurs privés, nous avons développé un outil qui s'appelle le prêt d'honneur que nous avons testé dans plusieurs pays africains et beaucoup au Sénégal avec le CETIC, avec Make Sense, avec Concri, donc des incubateurs qui sont historiquement implantés bien avant nous dans le pays et qui continuent de fonctionner avec ces prêts d'honneur qui sont aujourd'hui intégrés dans ces incubateurs, en tout cas sur Make Sense Africa et sur le CETIC. Donc nous contribuons à essayer d'avoir des outils qui facilitent le passage à l'échelle des entrepreneurs et surtout leur capacité à être prêts pour aller s'internationaliser et embarquer avec eux des investisseurs qui vont leur faire confiance sur la durée et dans leur développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada